C'est ce que je disais, c'est ni fait ni à faire et je crois que c'est la meilleure manière au final d'empêcher les gens d'aller voter parce qu'en fait on les influence Je crois qu'il y a deux choses qui posent problème bien évidemment qu'elle a le droit de dire qu'elle vote pour un tel ou un tel et à la limite elle ferait son devoir de citoyen les sportifs le font en ce moment bon ok, mais pourquoi elle utilise en fait la base de données de l'université pourquoi elle envoie également ça à ses collègues moi-même la femme de ménage l'a reçu je ne comprends pas cette utilisation des données personnelles, des employés et des étudiants pour pouvoir faire un appel au vote d'Emmanuel Macron et c'est une personne qui de par toutes les émissions qu'elle a faites ici est clairement très opposée aux idées du Rassemblement National mais je crois qu'il faut faire preuve d'un tout petit peu de bon sens si elle avait réuni quelques-uns de ses professeurs et qu'elle avait fait une tribune pour appeler à voter Emmanuel Macron, elle en avait pleinement de droits c'est l'utilisation en fait de ces données et c'est... si elle avait juste appelé en fait à une mobilisation citoyenne que les gens aillent voter que cette jeunesse ne se démobilise pas parce qu'il y a un enjeu qui est important et qu'elle se serait arrêtée à l'art je crois que ça n'aurait pas fait débat elle est allée plus loin elle a dit voter contre Marine Le Pen et voter pour Emmanuel Macron et je crois que c'est là où en fait ça agace d'ailleurs vous le voyez les étudiants font preuve de beaucoup plus de retenue et de recul parce qu'en fait ils en ont marre qu'on leur dise comment voter en réalité il n'y a ni Macron ni Le Pen qui grandit dans ce pays et d'autant plus à l'égard de cette jeunesse qui est particulièrement déçue de ce second tour et je crois qu'il faut savoir l'entendre et arrêter de les traiter comme des enfants Votre analyse est intéressante parce qu'on ne peut pas vous soupçonner d'être pro-Marie Le Pen difficilement C'est ça qui est gênant c'est qu'en fait comme c'est mal fait au final on ne parle plus du vrai danger qu'est Marine Le Pen moi je veux bien qu'on parle de son programme des bêtises et même des non-sens constitutionnels qu'elle souhaite imposer enfin c'est de ça je pense qu'il faut parler au final on se retrouve et au final on va même parler de l'histoire du Rassemblement National et l'histoire du Front National on peut également en parler on en a beaucoup parlé hier le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde sort de son rôle et le problème c'est qu'en fait on ne parle plus de ça on ne parle plus du fond et on en arrive presque à défendre au final le fait que le Rassemblement National soit Juste tout à l'heure